Bonjour, bienvenue sur la chaîne Un Brin d'ADM. Cette vidéo-ci va être un peu particulière. Dans les précédentes vidéos, je parlais beaucoup justement de généalogie génétique, mais d'un point de vue plus technique. Donc expliquer les chromosomes, les segments, la recombinaison, les tutoriels sur des outils. Mais dans cette vidéo-ci, j'aimerais ça diverger un peu pour aborder plutôt l'aspect de poésie dans la généalogie génétique. Il y a en fait la chanson d'Ingrid Saint-Pierre qui s'appelle Ficelle. Et je trouve que cette chanson-là est véritablement un hymne ou plutôt une chanson-thème de tout bon adepte de généalogie génétique. Il y a beaucoup de thématiques là-dedans qui rejoignent le travail qu'on fait en tant que gardien des souvenirs de famille, comme chasseur de mémoire si on veut. Donc je vais aborder ces thèmes-là dans cette vidéo-ci. En fait, la chanson Ficelle d'Ingrid Saint-Pierre, il y a pratiquement tous les couplets et le refrain, pratiquement chaque vers de cette chanson-là, touche d'une façon ou d'une autre à la généalogie, mais aussi à la généalogie génétique. Je vais débuter par le refrain de la chanson où ça parle évidemment de nouer des ficelles aux souvenirs. Moi, ça m'a tout de suite fait résonner qu'un généalogiste génétique, et quand on fait des tests ADN, on a tous à l'intérieur de soi un peu des cerfs volants sous plusieurs formes qu'on découvre avec cette génétique-là, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ce qui vient de nos ancêtres. Et le premier qui vient en tête, évidemment, qui a la thématique un peu des ficelles, ça serait évidemment l'arbre généalogique. Donc, avec les branches, les racines, ça rappelle un peu l'image de ficelle qui va rattacher les ancêtres à soi-même. Donc, c'est la première image sur laquelle moi j'ai pensé quand ça parlait de ficelle. Donc, les racines d'un arbre vers les descendants, les branches vers les ancêtres, mais aussi dans l'ADN elle-même. Donc, dans les chromosomes, pour moi, c'est encore plus évident qu'il y ait question de ficelle, notamment lorsqu'il y a la recombinaison de chromosomes où est-ce que les cellules se divisent. Et on se rappelle que dans chaque cellule de notre corps, il y a l'ADN. Et cet ADN-là est une mosaïque qui vient de nos ancêtres. Donc, c'est encore plus évident quand on regarde ce genre d'image, de vidéo-là, où les ficelles entrent en jeu pour rattacher les souvenirs et on l'a littéralement à l'intérieur de soi. Donc, on est tous un peu des cerfs-volants qui rattachent des segments, des portions de ficelles de nos ancêtres. Ça peut remonter à plusieurs générations. Ensuite, il y a aussi les segments d'ADN qu'on peut cartographier que j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo que personnellement, c'est une des activités que j'aime le plus. Eh bien oui, les segments peuvent aussi ressembler à des ficelles. Et ce qu'il y a encore de plus évident, c'est que ces segments-là qu'on partage avec d'autres personnes vivantes, c'est des morceaux d'ADN, des portions d'ADN auxquelles on est rattaché à travers le temps par des gens qui vivent à nos époques, mais qu'on partage des gens qui sont disparus depuis des siècles. Et grâce à ces segments-là qu'on a en commun, quand on fait un genre de graphique de communauté, donc tous les gens qui, d'une façon ou d'une autre, partagent les mêmes morceaux de segments d'ancètes de plusieurs années, ça peut aussi avoir l'air non seulement des ficelles qui se rattachent, mais de formes de cerf-volant qui tirent et qui se rattachent au vent. Donc moi, je trouvais ça encore que c'était une belle image pour illustrer que dans un passe-temps aussi technique que la généalogie génétique, il peut y avoir une forme de beauté et de poésie et de mission de préserver les souvenirs. Ensuite, je vais aborder un peu plus le thème de généalogie papier. Donc dans la généalogie génétique, il y a évidemment deux volets qui sont les deux mots. Généalogie qui est celle traditionnelle de documenter les documents papier et génétique qui touche les tests ADN, donc les gènes qu'on a de ces ancêtres-là. Donc dans la chanson ficelle, le côté qui touche à la généalogie traditionnelle, donc généalogie papier, je trouve ces trois vers-là dans la chanson sont littéralement le crédo de tout généalogiste. Donc tes souvenirs d'avant, tu sais, je veillerai sur eux, je les rattraperai au vent. Moi, je trouve que cette portion-là de la chanson, c'est littéralement la mission de tout bon généalogiste de veiller sur les souvenirs de ces ancêtres et de les rattacher pour que les descendants, les gens qui survivent, aient la mémoire de ces ancêtres-là. Ensuite, on peut catégoriser un peu des portions de la chanson par date où est-ce qu'il y a mention de le jour et les saisons ou la fête de tes enfants. Évidemment, ça touche à toute la portion de se rappeler des dates des événements de ces ancêtres-là, leur mariage, la naissance de leur enfant, leur décès. Ensuite, on peut catégoriser, quand ça mentionne les paroles des chansons, le chemin de ta maison. Ça ne pourrait pas mieux tomber parce que dans les paroles de chansons, ça fait aussi partie de la mémoire de ces ancêtres-là. Et quand une communauté d'ancêtres a vécu des événements marquants comme la déportation des Acadiens ou la bataille des Patriotes, il y a des chansons qui sont ressorties de ces événements marquants-là de communautés d'ancêtres. Et oui, ça fait partie de ce qu'on peut documenter dans la généalogie, ce qui a affecté le quotidien, les grands événements dans l'histoire de ces ancêtres-là. Et aussi, le chemin de ta maison aussi, ça relie à deux niveaux ce qu'un généalogiste va faire. Non seulement de conserver les photos des endroits où les gens ont vécu, mais aussi les anciennes cartes, donc les anciennes maps de villages ou de régions où est-ce qu'ils ont vécu. Et encore une fois, ça retouche la thématique de Ficelle quand on voit les anciennes routes qui ont évolué probablement dans le temps et les anciennes délimitations de terrains d'agriculteurs, les choses comme ça. Encore une fois, la thématique des Ficelles revient dans ça. Une petite anecdote. Une de mes ancêtres était une captive de Deerfield au Massachusetts. C'est Thankful Stebbins qui a été renommée en arrivant au Canada, Thérèse Stebbins. Eh bien, cette femme-là a vécu quand même un drame. Donc, les attaques d'Amérindiens où est-ce que des villages sont complètement rasés, brûlés, où est-ce qu'on tue les habitants et ceux qui survivent, on les amène avec soi. Et donc, c'est un autre cas de Ficelle qu'on peut voir le chemin des gens qui ont parcouru parfois de force dans des conditions en plein hiver, dans des conditions dramatiques. Donc là aussi, ça peut être des moments d'émotion, des moments où est-ce qu'on se rend compte que c'est pas juste la technique et de la science. La généalogie génétique, c'est de retrouver que dans ces gènes, on a l'histoire de ces gens-là qui ont vécu des grands drames. Eh bien, la thématique de Ficelle rejoint encore le chemin qu'on peut voir qu'ils ont parcouru pour arriver jusqu'à nous. Pas seulement dans l'ADN, mais géographiquement aussi. Une autre thématique de Ficelle aussi, ça peut être littéralement quand on tombe sur les actes de baptême, de mariage de gens, on peut trouver leur signature. Et là aussi, la thématique de Ficelle m'a frappé parce que ça ressemble évidemment à une signature au stylo à l'encre à des Ficelles. Et petite anecdote, dans mon cas à moi, il y a une de mes ancêtres dans la même journée quand je faisais des recherches, j'ai trouvé son acte de mariage. Donc, j'ai pu trouver qu'à son mariage, cet ancêtre-là, en 1840, à l'âge de 25 ans, j'ai trouvé sa signature. Et quand je parle de la même journée, en fait, je crois que c'était à une demi-heure d'intervalle. Je tombe aussi sur l'acte de naissance de son enfant, donc la suite de la descendance vers moi. et en 1866, donc à 51 ans, je vois encore la signature de la même ancêtre mais qui avait changé. Pour moi, ça avait été 30 minutes, maximum une heure entre les deux signatures. Mais c'est là que je réalisais qu'il y a toute une vie qui a passé pour cette femme-là. Donc, sa signature entre 25 ans et 51 ans, il y avait eu 25 ans, 26 ans de sa vie qui avait passé et moi, à l'intérieur d'une demi-heure, j'avais accès à ces ficelles-là de signature. Donc là aussi, c'est des grands moments d'émotion. Ensuite, si on passe au côté génétique de la chanson, car oui, malgré elle, la chanson peut parler de génétique si on en fait la lecture à ce niveau-là, quand il est mention de la couleur de mes yeux, eh bien, on peut effectivement par la généalogie génétique savoir si on y met le temps et si les bonnes personnes ont testé, savoir, bien, présentement, les gens qui vivent, qui descendent des ancêtres, de quel ancêtre vient la couleur de nos yeux, du moins en partie, parce que la génétique, c'est complexe, mais quand même, on peut réussir à savoir le gène de couleur des yeux, on sait où est-ce que c'est dans le génome humain, et si on cartographie son ADN, ses segments d'ADN, on pourrait remonter à la deuxième, troisième, quatrième, peut-être même un peu plus, savoir la génération qui a contribué le plus à nous donner la couleur de nos yeux, donc je trouve que la génétique peut être même poétique à un certain niveau de savoir qu'un enfant peut avoir la couleur des yeux d'un ancêtre qui vivait il y a quatre ou cinq générations, je trouve que c'est un bel exemple de souvenir qui se transmet littéralement dans les gènes des gens, et lorsqu'il y a encore mention de chemin de la maison, dont je parlais tantôt comme généalogie papier, mais c'est aussi dans la généalogie génétique, le chemin de ta maison, en fait, il y a deux sortes de tests d'ADN, le premier qui est disponible pour les hommes seulement qui est l'ADNY, donc qui vient juste du chromosome Y, donc seulement chez les hommes, eh bien, on peut retracer l'appel au groupe qui remonte à des millénaires littéralement et retracer littéralement le chemin de la maison d'un individu qui serait l'origine dans quelle région du monde. Les grandes migrations des groupes humains dans le passé se sont déroulées sur des millénaires et il y a aussi du côté de l'ADN mitochondriale, c'est du côté des femmes aussi à ce niveau-là on peut remonter les haplos groupes mitochondriales et retracer, remonter le chemin de la maison de la lignée d'ancêtres des femmes et je trouvais que là-dedans aussi il y a une poésie de savoir que le chemin de la maison littéralement en soi aussi on a ça donc dans nos segments d'ADN on a les ficelles pour retracer le chemin de la maison de nos différentes ancêtres maternels et paternels donc voilà c'était un peu ce que je voulais faire aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière comme je disais mais elle me trottait dans la tête cette vidéo-là depuis un petit bout donc c'est pas juste de la science c'est pas juste de la technique de faire de la généalogie génétique il y a aussi de la poésie là-dedans il y a aussi des émotions à découvrir des souvenirs de certains ancêtres donc on trouve la signature d'ancêtres qui ont écrit à la main les photos qu'on peut retracer c'est toujours des moments vraiment touchants donc je voulais aussi aborder quand même ce sujet-là dans cette chaîne YouTube j'espère que ça vous a convaincu que c'est pas juste un passe-temps technique et je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine Sous-titrage Sous-titrage FR ?